bonjour à tous nous allons préparer donc une recette de spaghettis aux fruits de mer entre guillemets on peut dire ça comme ça je vais utiliser un reste de crevettes et de noix de saint-jacques que j'ai utilisé pour les fêtes de fin d'année pour cela donc nous avons besoin de noix de saint-jacques de crevettes du beurre de la farine du poivre du sel du persil du vin blanc une échalote et un peu de lait et je vais utiliser des spaghettis pour ma recette mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre pâte alors pour commencer je vais ciseler en petits morceaux mon échalote pour ma casserole je mets à fondre le beurre quand mon beurre est fondu j'ajoute de mon échalote je fais blondir très légèrement et j'ajoute la saint-jacques avec les crevettes ensemble je fais revenir comme ça deux trois minutes je surveille et je mélange de temps en temps au bout de même pas deux minutes j'ajoute le vin blanc donc j'ai mis 60 millilitres et je vais laisser réduire je mélange et je laisse réduire sur un feu vif donc là ça a déjà bien réduit c'est pas mal on va s'arrêter là je vais baisser le feu du coup je poivre je sels et j'ajoute le persil j'ajoute à peu près l'équivalent de deux belles cuillères à soupe de farine je mélange et j'ajoute du lait petit à petit il faut que ça épaississe au fur et à mesure pour faire l'équivalent d'une béchamel enfin on fait ce qui va donner la sauce je sais pas si vous voyez bien la caméra mais ça a déjà bien épaissi ça devient bien onctueux donc voilà j'ai mis exactement 300 millilitres de lait donc là c'est bon c'est devenu bien onctueux comme je le veux oui ça n'a bien la cuillère si vous voyez bien là je coupe le feu je vais goûter au niveau du sel c'est bon je vais juste rajouter un petit peu de poivre on sent bien l'échalote on sent bien le vent blanc bien sûr l'échalote moi j'en ai mis qu'une mais si vous aimez vraiment ça vous pourrez mettre une deuxième il n'y a pas de soucis le goût sera plus prononcé je vais rajouter quand même une petite pente de persil du coup le plus gros de la recette est fait maintenant je vais faire cuire mes pâtes et après j'ajouterai la sauce avec mes pâtes vous achetez les singes jacques que vous voulez si vous voulez des petites des moyennes des grandes corail sans corail ça c'est selon votre goût la recette sera aussi bonne avec l'une ou l'autre et voilà c'est servi il n'y a plus qu'à déguster bon appétit